Chers collègues, cher Paul Colonna, Il y a moins de 20 ans, un nouveau concept est né dans le monde, celui de la chimie verte. Cette chimie est une alternative de l'utilisation du carbone fossile et d'autres types d'énergie non renouvelables, gaz, charbon. La chimie traditionnelle à base de pétrole est certes performante, créative, compétitive et répond bien à nos besoins. Mais elle épuise les ressources de carbone fossile et est polluante. La chimie verte se développe à côté de la chimie traditionnelle, mais plutôt que la concurrencée, elle pourrait, elle devrait la complémenter. La chimie verte est une chimie non toxique, respectueuse de l'environnement naturel. Elle utilise les ressources du monde végétal, plus particulièrement, plus précisément, les fractions non alimentaires de la biomasse des plantes aux micro-algues. Ainsi sont créés des produits qu'on pensait ne pouvoir obtenir jusqu'à présent qu'à base de chimie de pétrole. Quelques exemples, les biocarburants, de nombreux intermédiaires chimiques pour une chimie plus propre et sobre, les plastiques biologiques, dont le principal avantage est d'être biodégradable. Cette chimie exige un savoir-faire peu ordinaire, être familier de la biologie des végétaux, agronome, avoir une solide formation de biochimiste et de chimiste, et savoir transférer ses découvertes au plan industriel. Votre formation d'ingénieur agronome à l'Institut national d'agronomie de Paris-Grignon, votre doctorat de sciences physiques à Paris 6, vos séjours à l'étranger, vous ont apporté toute la compétence nécessaire à la réalisation de vos projets. Vos premières recherches ont porté sur la biochimie d'un glucide complexe, l'amidon, et son métabolisme chez l'homme, entre autres. Vous vous êtes intéressé à trouver de nouvelles applications à l'amidon, dans des applications non alimentaires, dans un contexte d'excédent de matières agricoles au niveau européen. Puis, vos recherches ont porté de façon plus globale sur l'usage non alimentaire de la biomasse, sur l'utilisation des propriétés de matériaux, et sur la conception de nouveaux systèmes de production de bioproduits par ingénierie cellulaire. Vous êtes directeur de recherche à l'Institut national de la recherche agronomique à Nantes, et directeur du réseau national bioénergie, biomolécules et biomatériaux du carbone renouvelable. Vous êtes aussi le président du comité scientifique du premier projet français d'envergure, projet Futurole, visant à mettre sur le marché un procédé et des produits issus des biotechnologies, pour assurer la production de bioéthanol de deuxième génération. En France, 92% des produits chimiques sont encore d'origine pétrochimique. Vous prédisez qu'en 2020-2030, 25 à 30% des molécules de base devraient provenir du carbone renouvelable, à condition de relever plusieurs défis. Défi technologique et industriel, défis financiers, Les coûts de la chimie verte sont encore trop élevés. Défi systémique, enfin, car il faut tenir compte du contexte environnemental, sociétal et économique pour le développement de cette chimie, qui ne doit pas se faire au détriment de ressources alimentaires d'origine végétale, indispensables, bien sûr, dans les pays en émergence ou en développement. Vous êtes particulièrement bien qualifiés pour aborder ces enjeux et ces défis, dans le cadre de la chaire annuelle Développement durable, Environnement, Énergie et Société, créée avec le soutien de Total. Nous vous remercions beaucoup. Messieurs les administrateurs, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, C'est avec fierté et humilité que je viens dans cette enceinte du Collège de France. Je remercie l'Assemblée des professeurs pour son accueil chaleureux et la confiance qu'elle me témoigne en m'appelant à occuper la chaire Développement durable pour cette année. Je comprends ma présence ici comme une marque de votre intérêt et votre ouverture envers mon domaine de recherche qui est éminemment interdisciplinaire, à la croisée, la chimie, la physique et la biologie. Ce choix consacre surtout l'importance des questions posées par la société et l'explosion des connaissances dans ce domaine de la chimie verte du carbone renouvelable. Je suis conscient de la responsabilité qui est mes choix car il s'agit de questions qui concernent non seulement la communauté scientifique mais toutes les composantes de la société. Nous sommes installés dans le confort de cette salle au Collège de France qui reflète notre niveau de vie matériel en France. Ce confort peut être appréhendé à partir simplement de l'analyse des dépenses des ménages français à mettre en correspondance avec la satisfaction des besoins de tous les individus. Le premier poste de dépense est le logement c'est-à-dire l'artificialisation de notre mode de vie pour se protéger contre les aléas climatiques en particulier et des dangers. Dans l'ensemble des produits fondés sur le carbone fossile et le carbone d'origine biologique se côtoient, au travers de sablots, différentes filières qui peuvent être mises en correspondance. Chaque filière correspond à un itinéraire technologique donc au choix d'une matière première, à une combinaison d'opérations unitaires, chacune générant des propriétés. La seule ligne qui échappe bien entendu au carbone fossile aujourd'hui est la ligne d'alimentation et boissons dont vous voyez qu'elle n'arrive qu'en troisième position. La ligne noisirs et culture échappe en partie seulement au carbone fossile mais elle comprend tout le carbone biologique nécessaire à l'impression des documents que nous lisons. Depuis la nuit des temps, les sociétés humaines utilisent des matières premières animales, végétales, microbiennes pour s'alimenter, se vêtir, se loger, produire de l'énergie. Depuis le début du XVIIIe siècle, les matières premières issues de la biomasse qui est constituée, les seules ressources disponibles à ce moment-là, ont été progressivement substituées par du carbone fossile, d'abord la carbochimie, ensuite la pétrochimie. Mais à l'heure actuelle, il est important de souligner que 60% de notre habillement encore repose sur des fibres dites naturelles par opposition à des fibres artificielles venant de la pétrochimie. Dans les médicaments, 5%, donc c'est la dernière ligne du tableau, dans les médicaments, 5% des molécules sont strictement naturelles. 60% résultent d'une combinaison de chimie organique, de chimie de synthèse et de ressources naturelles, ce qu'on appelle de l'hémisynthèse, puisqu'on va venir modifier une molécule naturelle. Et au cours des 20 dernières années, il y a eu un retournement de tendance avec un appel de plus en plus fort vers cette chimie du carbone renouvelable, du carbone d'origine biologique, à des finalités de carburant, donc des finalités énergétiques, de matériaux et de chimie en général. Alors ce changement de point de vue peut être perçu comme un retour en arrière, mais il a lieu dans un contexte complètement différent que je vais vous montrer ces premières lignes. Alors en restant toujours sur une échelle française, on peut démonter ce bien-être énergétique et voir la transition qui se profile derrière. Donc la France, en 2008, a consommé 280 millions de tonnes d'équivalent pétrole pour les différentes fonctions à assumer, aussi bien des fonctions de production, de transport, de chauffage, etc. Donc c'est transversal à tout le tableau précédent. Dedans, il n'y avait que 18 millions de têtes qui provenaient d'énergie dite renouvelable. Si maintenant vous regardez dans ces 18 millions de têtes, en exprimant ça en pourcentage, vous voyez que la partie biomasse représente environ 60%. Donc vous avez là-dedans 19 millions, 18,2 exactement, de têtes qui sont sur cette base-là. Les projections qui ont été faites par l'ADEME, par le MINÉFI et d'autres organismes, en 2020, montrent que la consommation française à ce moment-là d'énergie devrait se monter exprimée en millions de têtes, toujours à 305 millions, et que dedans, la part du renouvelable sera grosso modo doublée et passera à 36. Les pourcentages relatifs de sources d'énergie renouvelable dans ce tableau varient relativement peu, avec bien entendu toute l'imprécision liée à ce genre d'exercice. Si vous prenez maintenant les projections qui sont faites au niveau mondial, donc l'analyse mondiale, vous voyez que la biomasse dans cet ensemble-là ne représente que 12,9% de l'énergie consommée. Les postes majoritaires sont le charbon, le gaz et le pétrole. Dans l'analyse de cette biomasse, vous retrouvez bien entendu les mêmes postes que ceux qui sont utilisés par l'ADEME, et donc vous avez ce qu'on appelle la biomasse traditionnelle, c'est-à-dire en fait le bois énergie, mais si vous êtes dans un pays en voie de développement, on parle à ce moment-là de bois de chauffage ou de bois de feu. La biomasse moderne qui va correspondre à l'ensemble des biocarburants. Et donc là, vous avez les deux principaux usages de la biomasse à finalité énergétique. Il est intéressant de noter que dans ce camembert, à l'exception de l'énergie géothermique, toutes les autres sources d'énergie sont directement ou indirectement des produits de l'activité solaire. Si la Terre n'était pas irradiée en permanence par le Soleil, l'ensemble des flux aériens pour l'énergie hydraulique ou dans l'eau de mer disparaîtrait instantanément. Donc il n'y a qu'une seule source en fait qui est strictement indépendante du Soleil, c'est la partie géothermie. Si maintenant vous voulez exprimer en consommation de carbone, en considérant à la fois la consommation chimique et la consommation énergie, vous avez en l'année 2005, sur la base de travaux qui ont été faits aux États-Unis par l'American Chemical Society, fait en parallèle et convergent heureusement en France par le Minéfi, vous avez eu en 2005 une consommation de 9,5 milliards de tonnes de carbone. Je parle de l'atome à ce moment-là. et vous voyez qu'il n'y a que 5% qui est utilisé en chimie, le reste, l'essentiel, passe en énergie. Si maintenant vous voulez ventiler exactement le même tableau en usage carbone fossile et carbone biologique, vous voyez que vous retrouvez à ce moment-là un carbone biologique qui est plus important, donc vous retrouvez les 12,9% précédents. et par contre, en chimie, au niveau mondial, il n'y a que 30 millions de tonnes de carbone comparé aux 369 qui viennent essentiellement du pétrole et du gaz. Un siècle plus tôt, la ressource aurait été à ce moment-là du charbon, bien entendu. Le point important à ce stade-là est qu'il y a des projections qui ont été effectuées dans différents pays jusque dans la cible des années 2030 et que ce tableau-là va varier, il est prévu qu'il varie, avec une augmentation de la part liée au carbone biologique. Alors j'emploie le mot biologique à dessin, c'est du carbone d'origine biologique, mais bien entendu, quand vous comparez les atomes de carbone, ils sont au plan chimique strictement équivalents. La seule différence, c'est que ceux qui sont biologiques, d'origine biologique, sont plus chauds, parce que quand ils sont passés dans l'atmosphère, ils ont été enrichis à nouveau en C14, et donc c'est le moyen que l'on a pour distinguer chimiquement dans un objet de la vie courante si l'objet est d'origine fossile ou vient d'un carbone d'origine biologique. Le point majeur dans cette discussion est de regarder les flux au niveau terrestre, indépendamment des pays et des niveaux de développement. Donc cette figure qui peut vous sembler un peu complexe, représente tout simplement les différents stocks de carbone qui sont présents à la surface du globe, la surface au sens large du terme. Donc vous avez cinq stocks, les océans, les sols, le carbone fossile qui est dans le sol mais qui est une ressource particulière que l'on va extraire, la végétation qui est portée par le sol, donc je parle à ce moment-là bien entendu de tout ce qui est au-dessus de degré zéro, et l'atmosphère qui est le dernier compartiment. Ces compartiments, ramenés bien entendu à l'échelle de la planète, ont des contenus qui sont gigantesques puisqu'on parle à ce moment-là en gigatonnes, alors précédemment on était simplement en millions de tonnes. Il y a quatre compartiments qui doivent nous préoccuper, en fait, sont le carbone fossile parce que c'est celui sur lequel, vous avez vu le tableau précédent, en fait, notre société, notre civilisation est fondée. Il y a les deux compartiments de la végétation et du carbone dans le sol et dans le carbone dans le sol, en fait, vous retrouvez tout le carbone biologique, donc provenant de l'expression soit de micro-organismes, soit de plantes, on va considérer que la fraction animale est négligeable dans ce jeu-là, et qui va progressivement se décomposer. Donc on va dire que la végétation, sens large, c'est du carbone dans des structures vivantes, le carbone qui est dans le sol est un carbone qui est dans des molécules qui sont en cours de décomposition. Le dernier, donc, c'est la partie atmosphérique, c'est essentiellement du CO2, mais bien entendu, dedans, on trouve aussi du méthane, dont nous aurons l'occasion de parler plus tard. Les stocks sont très importants, mais ces stocks, en fait, sont liés entre eux, ces différents compartiments sont liés entre eux. Donc vous voyez qu'il y a deux compartiments qui émettent, la végétation, 1,6 gigatonne de carbone avec une imprécision qui est très grande, ce sont les travaux qui ont été faits par le GIEC qui ont été publiés il y a 2007, le carbone fossile, lui, du fait de nos procédés d'extraction, génère chaque année 6,4 gigatonnes de carbone donc qui partent in fine dans l'atmosphère sous la forme de CO2. Et le milieu vivant va être capable d'en reprendre soit dans la végétation 3,1 gigatonne de carbone, un deuxième piégeage a lieu dans les océans. Une partie de ce piégeage se fait sous la forme de carbonate de calcium et c'est la seule forme stable et définitive de piégeage du CO2. Toutes les autres formes sont des formes objectivement instables. Et puis vous avez le carbone atmosphérique. Donc quand vous regardez l'ensemble de ces compartiments et de ces flux, vous voyez qu'on génère en gros chaque année 8,8 gigatonnes de carbone que la végétation est capable d'en absorber trois, les océans et les mers un sept et que l'atmosphère s'enrichit chaque année donc de 3,2 gigatonnes de carbone. Donc c'est cet accroissement de la teneur en CO2 dont il a été démontré qu'il était responsable du réchauffement climatique et donc de tous les effets induits qui ont été décrits dans les travaux du GIEC et qui ont été aussi présentés par exemple par Nicolas Stern dans cette assemblée. Le point essentiel c'est que si l'on voulait maintenant stabiliser cette teneur en CO2 dans l'atmosphère il ne faut pas annuler les prélèvements en carbone fossile mais il suffit simplement de réduire la libération de CO2 provenant de carbone fossile dans le milieu atmosphérique en gros 50% de sa valeur avec toute l'imprécision liée à l'incertitude que l'on peut avoir sur ces chiffres. Donc l'autre paramètre bien entendu c'est augmenter les surfaces pour la photosynthèse et être capable ainsi de piéger du carbone sous la forme de végétation c'est un compartiment au sens large où j'englable toute la partie vie à la surface de la biosphère. Le hic dans cette opération-là c'est que quand vous réalisez cela le carbone organique qui est dans le sol risque d'avoir des cinétiques de décomposition accélérées et donc vous pourriez avoir à ce moment-là un dégagage à partir des 1500 gigatonnes de carbone présentes dans le sol pour renforcer le comportement atmosphérique et vous voyez que en faisant un calcul simpliste vous avez quand même deux fois plus de carbone dans le sol que vous en avez dans l'atmosphère donc le péril existe réellement. il y a un verrou qui est comment trouver de nouvelles surfaces et un danger si on utilise les surfaces de manière inconsidérée qui est de provoquer un basculement tout simplement parce qu'on a du carbone organique dans le sol. Alors pardon dans cette figure l'élément essentiel bien entendu c'est la partie photosynthèse si on veut travailler sur du carbone renouvelable. Donc cette photosynthèse elle existe sous un schéma absolument standard alors je crois que la membrane du chloroplaste disparaît un petit peu et ce schéma est simplement destiné à vous montrer que sous l'action du soleil donc qui va irradier ces chloroplastes vous avez un ensemble de systèmes photosynthétiques qui vont provoquer d'abord une rupture de la molécule d'eau et le premier événement de la photosynthèse il faut en permanence la voir en tête c'est une libération d'oxygène ensuite vous avez une cascade électronique donc qui permet progressivement de récupérer de l'énergie on ne récupère pas de l'énergie on la récupère sous la forme de NADPH ce NADPH part ensuite donc c'est une forme réduite part ensuite dans un certain nombre de systèmes et il a deux systèmes de sortie majeure il y en a un premier qui est classiquement oublié c'est celui qui permet de faire de l'hydrogène donc il y a une capacité à partir des chloroplastes de produire directement de l'hydrogène dont je vous parlerai ensuite et ensuite il y a une voie qui est la voie royale la voie majoritaire c'est celle qui consiste à partir dans le cycle de Calvin à ce moment là vous avez une fixation du CO2 le NADPH part sur le cycle de Calvin fixation du CO2 et vous avez l'élaboration des molécules dites de réserve standard donc amidon saccharose lipine lidocellulose je cite simplement les composés majeurs de réserve il est d'usage dans certains milieux en particulier dans ceux qui travaillent sur le photovoltaïque de comparer la mauvaise efficacité de la photosynthèse contre l'excellente efficacité électronique des panneaux photovoltaïques de dernière génération alors il faut comparer des choses qui sont comparables sinon forcément les rendements n'ont aucun sens puisque c'est toujours un pourcentage la conversion théorique maximale d'énergie donc du rayonnement actif telle qu'on la récupère avec du NADPH dans un chloroplaste c'est 27% ça c'est un calcul théorique standard de thermodynamique après on sait que dans ces 27% il y en a en fait la lumière qui est envoyée sur les chloroplastes il n'y en a que en raison de la capacité d'absorption des chloroplastes il n'y en a que 45% qui est efficace ce qui veut dire que la conversion photosynthétique du chloroplastes a un rendement de 12% qui est à ce moment là son rendement c'est la seule valeur qui est comparable aux panneaux photovoltaïques donc de couches minces de générations actuelles présentes sur le marché les nouveaux panneaux ont effectivement des valeurs plus élevées et donc vous voyez que ceux qu'on utilise actuellement sont à 12% dans le même ordre de grandeur que ceux que l'on peut trouver dans un système photosynthétique quand ensuite vous faites l'accumulation en amidon saccharose etc. dans un organe de réserve le rendement descend effectivement à 1 ou 2% ce qui est le rendement classique dans une parcelle agricole mais tout simplement parce que vous avez à ce moment là une forme de stockage donc si vous voulez comparer la photosynthèse à du photovoltaïque il faudrait regarder complètement le photovoltaïque une fois que l'énergie électrique qui a été générée est complètement stockée sous une forme stable comme peuvent l'être des tiges ou des grains de blé le dernier point dans cet élément de contexte c'est la transition alimentaire il ne faut pas oublier que le carbone biologique qui du carbone comme les autres a comme première finalité de répondre à nos besoins nutritionnels nous en particulier l'espèce humaine puisque nous sommes des animaux hétérotrophes et donc nous avons besoin à la base de consommer du carbone organique sous une forme réduite que nous allons oxyder par un processus d'oxydation standard et c'est ce qui nous permet de vivre et dans cette transition et dans ce contexte nous avons une transition alimentaire qui est motivée par deux facteurs le premier facteur c'est l'augmentation démographique puisqu'il est prévu que nous soyons entre 7 et 10 milliards de personnes en 2050 le deuxième facteur c'est l'augmentation du niveau de vie qui en Europe ne devrait pas être certes foudroyant mais dans des pays comme l'Inde la Chine sont des éléments moteurs de la société et donc ça veut dire que des individus vont modifier progressivement leur régime d'abord répondre complètement à leurs besoins alimentaires et deuxièmement modifier leur régime alimentaire donc les projections qui ont été faites par des chercheurs en particulier de la FAO Bruisman pour le citer montrent que la production agricole doit augmenter de plus de 70% en 2050 pour répondre aux besoins des populations qui seront à ce moment là présentes ça c'est un verrou mais en fait c'est pas du tout un verrou pour la chimie verte du carbone renouvelable c'est une opportunité merveilleuse parce que toute l'espèce humaine ne consomme que de l'amidon du sucre et consomme relativement peu de composés de type lignocellulose et les tissus de soutien des plantes les seuls concurrents que l'on ait et en partie seulement sont les animaux ruminants qui consomment de la lignocellulose pour se nourrir mais c'est un élément c'est une variable d'ajustement donc pour nous nous monogastriques comme le porc et la volaille nous consommons des éléments des matières premières végétales il y a un travail qui a été publié par Miles en 2000 repris par l'équipe de Catherine Esnouf et qui montre comment au niveau moyen au niveau mondial la production mondiale à l'heure actuelle est de 4600 kilocalories par habitant et par jour mais en fait il y a des pertes alors il y a des pertes après récolte ça c'est essentiellement le cas des pays en voie de développement qui ne disposent pas des infrastructures nécessaires pour récolter et stocker proprement cette matière première organique ensuite il y a un deuxième élément de transformation qui n'est absolument pas une perte mais c'est pour nous un changement d'état qui est choisi par nos régimes alimentaires par nos préférences c'est la transformation en produits animaux il faut savoir que quand vous consommez des produits animaux pour une calorie animale in fine que vous allez consommer il en aura fallu entre 3 et 7 d'origine végétale pour que l'animal en question croisse donc on dispose là d'une variable d'ajustement simplement en modifiant la quantité de produits animaux et le dernier point qui est surtout présent dans les pays dits développés sont des pertes entre le moment de l'achat et le moment de la consommation ce qui fait que partant en moyenne de 4600 kcal au niveau mondial on arrive à une valeur finale de 2000 calories dans l'intervalle nous avons une variable d'ajustement qui est l'utilisation pour des productions animales mais nous avons une ressource de biomasse c'est en particulier toutes les pertes que nous avons dans les pays développés et donc qui peut constituer une source de carbone sous une forme qui est toujours activée énergiquement énergétiquement donc c'est du CHOH en grande majorité et qui pourrait être utilisé à des fins de chimie verte alors quand on parle de carbone biologique on a coutume de considérer qu'il s'agit d'une opération simple c'est ce qu'on présente au plan pédagogique avec une production agricole qui peut être variable en fonction des conditions climatiques donc pas nécessairement complètement prédictible et ensuite des opérations de transformation et de distribution ou du fait de la conservation de masse ce qui rentre va sortir et donc on a toujours des aliments donc ce schéma il est faux puisque vous avez vu précédemment que déjà il y a des pertes qui ont lieu tout au long du dispositif et ces pertes sont en fonction du degré de développement je ne suis pas convaincu que les pertes qui ont lieu dans les pays occidentaux puissent directement être mises en regard du degré de développement donc il ne faut pas simplement considérer les filières sous un aspect additif il faut considérer le système alimentaire ce système alimentaire a été défini en particulier par Rastoin progressivement et donc c'est un réseau interdépendant d'acteurs mais dedans on trouve des entreprises des institutions financières des organismes publics localisés dans un espace géographique donné et qui participent à la création de flux et de services orientés vers la satisfaction des besoins alimentaires d'un ou plusieurs groupes de consommateurs cette description vous pouvez l'utiliser complètement pour toutes les autres applications dans lesquelles du carbone sont impliqués jusqu'au carbone fossile et donc vous pouvez avoir une représentation complète de ce jeu du carbone biologique et du carbone fossile à l'aide de ce schéma qui peut vous paraître peut-être compliqué surtout pour ceux qui sont au fond mais c'est exactement ce dont je vous ai parlé vous avez des systèmes agricoles algaux et forestiers je vais vous expliquer après pourquoi où ils sont qui produisent de la biomasse agricole forestière et algale ça va partir dans une bioraffinerie ça va donner des produits agricoles intermédiaires de première génération on va dire de la farine du sucre qui vont être modifiés par combinaison d'opérations enzymatiques chimiques et fermentaires donner des produits agricoles intermédiaires de seconde génération et qui sont formulés pour former des aliments mis en forme formulés et aussi mis en forme pour des matériaux ou formulés pour la partie chimie le devenir de ces produits là est soit l'enfouissement donc qui est une opération où on soustrait complètement au cycle du carbone la matière qui serait enterrée mais en général il s'agit d'une décomposition donc une bioassimilation une production de CO2 ça c'était la matière vous avez les mêmes échappements des échappements ici qui vous permettent de faire de l'énergie soit à partir de la biomasse agricole et forestière directement vous avez là en particulier le bois énergie que vous allez pouvoir transformer aussi par des procédés thermochimiques les produits agricoles que vous allez récupérer en fait les fractions inutilisables je pense en particulier la lignine et ça contribue aux bioénergies qui font partie du bouquet énergétique alors le sablier qui est présent ici est un sablier destiné à montrer qu'en fait là vous avez toutes les zones de contact avec le carbone fossile puisque là il y a concurrence ces complémentarités entre les différentes sources là on a besoin du carbone fossile dans les opérations de biosynthèse dans les opérations d'hémisynthèse là on retrouve le carbone fossile dans la partie chimie pour la transformation et vous en avez dans l'amont agricole et forestier au niveau des intrants vous en avez au niveau de l'eau puisque vous avez besoin d'énergie pour récupérer l'eau et j'ai mis en rouge le soleil parce que pour le carbone biologique c'est le moteur de cette partie là la biomasse qui est produite ici pour ne pas rendre le système plus compliqué donne aussi si vous décidez de faire des produits animaux des sous-produits animaux des déchets agricoles des déchets agro-industriels et ménagers qui vont rentrer dans la bioraffinerie qui peuvent suivre cette voie et donc vous pouvez à partir de ce moment là faire un cycle du carbone qui est beaucoup plus simple que celui qu'on peut avoir par exemple avec des terres rares puisqu'il n'y a pas besoin de collecter les terres rares la décomposition de la matière organique fournissant du CO2 qui ensuite est distribuée de manière homogène sur l'ensemble des récepteurs disponibles donc on a un schéma qui est complexe en fait d'une part parce que les opérations successives chacune d'entre elles ici n'est pas linéaire c'est-à-dire ne répond pas directement avec une relation linéaire quand on veut la piloter le deuxième élément que l'on retrouve bien entendu ici c'est le caractère aléatoire des productions biologiques et le troisième élément qui rend en fait le système complexe c'est que quand vous êtes dans un système agricole ici vous avez du fait de l'assolement des rotations agricoles plusieurs combinaisons possibles dans la bioraffinerie vous allez combiner ces différentes biomasses générées une à une pour les traiter qui vont générer différentes produits mais la bioraffinerie a cette particularité de pouvoir ajuster les niveaux de production de chacun des segments de sortie donc vous n'avez pas du tout un système additif linéaire descriptible du fait de ces opérations de combinaison et de substitution présentes en différents endroits et de l'interpénétration des systèmes carbone fossile carbone biologique sur leurs différentes cibles donc vous avez les trois éléments de contexte la chimie l'énergie et l'utilisation humaine mais ce fonctionnement n'est pas durable il n'est pas durable puisqu'à l'heure actuelle il ne répond pas aux besoins de la société puisqu'il ne pourrait pas être étendu dans son fonctionnement à l'ensemble du globe le mode de production et de consommation qui existe dans les pays développés nécessiterait deux fois la surface de la Terre si on voulait que l'ensemble des populations mondiales bénéficient du même régime alimentaire que le nôtre premier point donc ça c'est la limite dont nous ne rendons pas compte nous dans les pays occidentaux d'autant plus qu'en 2050 les populations ont augmenté ce fonctionnement n'est pas durable d'autre part puisqu'il épuise de manière irrésistible le carbone fossile dont les réserves sont par principe limitées et pour un coût donné seront de plus en plus chers dans l'avenir il n'est pas durable puisqu'il contribue à enrichir l'atmosphère en CO2 or le GIEC a calculé qu'il fallait stabiliser la teneur en CO2 à 450 ppm donc de toute façon on ne peut pas continuer à relâcher du CO2 dans l'atmosphère faute de quoi on se lance directement dans l'effet de serre et dans des événements climatiques imprévisibles il n'est pas durable parce qu'on ne peut pas aller chercher la Terre de manière inconsidérée parce que sinon on a un risque de déstockage rapide et ensuite quand on veut mettre ces ensembles-là en synergie en combinaison il y a déjà des excès des tensions qui apparaissent entre les demandes de rendement les surfaces et la capacité des écosystèmes à fournir d'une part des biens marchands ceux dont on a parlé jusqu'à présent mais aussi des biens non marchands qu'on appelle les services écosystémiques et qui sont nécessaires pour que la biosphère continue son existence donc nos sociétés à la surface du globe la population mondiale a à l'heure actuelle trois défis qui se présentent à elles le premier défi et qui est majeur c'est répondre bien entendu aux besoins alimentaires pour les individus en 2050 sachant que certaines populations sont en situation de croissance démographique sont en situation d'augmentation du niveau de vie donc on va changer qualitativement et quantitativement leurs demandes ça c'est le premier élément le deuxième élément c'est réduire contrôler, limiter et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère pour tendre à un plateau de 450 ppm à terme de CO2 dans l'atmosphère un certain nombre d'engagements ont été pris de réduire en particulier dans les pays européens par un facteur 4 ces émissions-là c'est le facteur 4 de la loi d'orientation de la politique énergétique française vous avez vu que dans les autres pays il y a un certain nombre de réticences pour adopter le même type de comportement le troisième point c'est élaborer des produits de substitution donc veut dire mordre sur les usages des hydrocarbures fossiles non pas par principe mais tout simplement parce qu'on sait que le prix du carbone dans ce cas-là va devenir de plus en plus élevé quatrième défi on sait que le changement climatique peut se produire va se produire et donc adapter nos ressources naturelles sous la contrainte du changement climatique et nous avons quatre finalités de ce fait-là au-delà des quatre défis nous avons trois finalités favoriser et non pas assurer une indépendance énergétique donc c'est rentrer le plus possible pour des pays comme la France comme l'Europe qui n'ont pas de réserve de carbone fossile rentrer du carbone biologique mais vous voyez de manière minoritaire dans le mix énergétique initier un développement neutre au plan carbone et le troisième terme qui est revenu sur la table depuis quelques années c'est en profiter pour initier une bio une agro-industrie qui va être un enjeu de restructuration donc des filières agricoles et industrielles concernées de relocalisation et de réindustrialisation alors le re n'est pas nécessairement nécessaire n'est pas nécessairement présent dans ces phrases parce que quelquefois on n'avait pas suré et il y a d'autres endroits où on considère qu'on va laisser la production agricole à l'extérieur dans des pays à faible coût de main d'oeuvre et la transformation se passera dans des parties européennes voilà les quatre défis majeurs que nous avons avec les trois sorties et donc on a dans la littérature trois sorties trois scénarios qui sont présents et qui continuent à perdurer le premier on va l'appeler Fortissimo c'est tout simplement le texte fondateur des trois religions monothéistes qui à l'époque ne connaissait sans doute pas les limites de la planète Terre de Gaïa et donc qui nous dit multipliez-vous remplissez la Terre et la sujettissez complètement c'est dans le texte c'est le texte de la Genèse au moment où ça a été rédigé quelques milliers d'années avant il y a une analyse qui a été faite par Cottrell puisqu'il est intéressant de savoir comment un texte a pu être écrit même s'il est d'inspiration divine dans quel contexte ça a été fait en fait il y a une analyse qui a été faite du fonctionnement de l'Égypte au moment des pharaons et l'Égypte au moment des pharaons ce n'était que trois à quatre millions de personnes dans la vallée du Nil il y en avait 95% qui se consacraient à l'agriculture et 5% qui étaient impliqués dans l'administration il n'y avait pratiquement pas d'armée parce que c'était un pays isolé par les déserts l'administration est 5% dans la construction des pyramides et à ce moment-là le système peut fonctionner de manière complètement autonome de manière complètement stable parce qu'on a une bonne répartition de la photosynthèse sur une grande surface alors au-delà du texte de la Genèse vous pouvez trouver exactement cette formulation-là mais différente on va dire au niveau de la formulation mais l'idée se retrouve la même c'est ce que vous retrouvez dans des écrits de Jean-Baptiste C ou de Karl Marx qui considère que les limites de la planète Terre ne sont pas à prendre en compte après vous avez un deuxième scénario qui est le scénario de la décroissance alors scénario de la décroissance il est apparu dans l'année 72 quand il y a eu la conférence de Stockholm il a été repris par le club de Rome qui a publié à ce moment-là son ouvrage Halte à la croissance et protection de l'environnement et il correspond en fait à la théorie de Jarsku-Regen un roumain et il reprend tout simplement la thèse malthusienne si la démographie galope la limite géométrique de la Terre sera insuffisante donc il faut réduire la population c'est le premier paramètre qu'ils ont en tête réduire la population et donc sur cette base-là a été construit le concept de bioéconomie donc c'est la gestion durable des ressources naturelles renouvelables ou non donc le carbone fossile en fait partie dans l'ensemble des écosystèmes et en considérant bien les différentes étapes de production et de consommation la formulation moderne de la bioéconomie vous la trouvez dans l'expression d'un certain nombre de partis politiques français et européens il parle à ce moment-là de décroissance sélective et équitable la troisième voie sur laquelle on peut dire il y a plus d'individus à l'heure actuelle qui travaillent c'est celle du développement durable elle fait suite aux travaux en 1987 de la commission Brutland qui avait défini le développement durable et qui ensuite l'a transformée progressivement dans la responsabilité sociétale des entreprises ça a été repris malheureusement on va dire parce que la bioéconomie est un mot valise ça a été repris dans un certain nombre de formulations en particulier européennes allemandes anglaises hollandaises et on parle de bioéconomie mais la bioéconomie à ce moment-là a un pilier majeur qui est la biotechnologie c'est en ce sens-là que le mot a été repris et qu'il peut y avoir de la confusion dans les esprits si maintenant vous prenez Rio plus 20 donc la reproduction de Rio 1992 le sommet de la Terre à l'heure actuelle on parle d'économie verte donc c'est améliorer le niveau de vie donc on ne parle pas d'augmentation du PIB d'augmenter le niveau de vie dans les pays en voie de développement sans augmenter leur empreinte écologique et en même temps maintenir le niveau de vie dans les pays développés tout en réduisant leur empreinte donc vous avez tous les éléments essentiels le point important c'est qu'on ne vous ne parle plus de PIB ou de PNB dans ce jeu-là et on vous parle de satisfaction des besoins parce qu'on parle en fait de niveau de vie alors avoir ce discours global est intéressant mais en fait une des difficultés dans ce jeu est que l'on va devoir manipuler des échelles locales et globales en permanence donc vous avez des échelles de temps et d'espace et donc si vous prenez des opérations de transformation vous allez avoir l'opération unitaire vous allez la réaliser dans une usine le procédé qui est l'ensemble de la chaîne de transformation l'écologie que s'agisse d'agroécologie et des collégeux industrielles c'est-à-dire comment les différentes activités de production sont localisées les unes à côté des autres et interagissent entre elles vous avez ensuite le bassin d'approvisionnement et le bassin de commercialisation qui est figuré ici sous la forme de la planète Terre cachée derrière et un certain nombre de variables que vous pouvez utiliser donc l'eau l'énergie l'économie d'atomes qui sont caractéristiques de ces éléments-là et donc vous voyez que les échelles vont varier c'est simplement la base des temps ça va parier de la seconde ou les minutes jusqu'à la dizaine d'années quand vous considérez l'ensemble du globe tout simplement pour que les molécules diffusent et que l'ensemble se stabilise c'est exactement la même chose sur la partie espace que vous soyez travaillé soit en local soit jusqu'à un niveau plus global et donc la difficulté de cet exercice réside dans le fait qu'on va avoir différentes échelles de décisions mais je parle à ce moment-là de décisions d'opérateurs il ne s'agit pas de mécanismes biologiques ou physico-chimiques intrinsèques qu'on viendra ensuite dessus donc ça c'est une difficulté qui est pratiquement l'articulation du local et du global donc la biomasse à ce moment-là peut rentrer dans le jeu elle peut rentrer dans le jeu comme une source de carbone d'origine biologique je n'ai pas dit renouvelable pour l'instant ou j'espère pas donc il s'agit de matière organique carbonée qui a été rechargée quand c'est passé par le cycle de la photosynthèse et donc on est passé de CO2 à CHOH globalement comme formule donc elle est rechargée énergétiquement et elle peut rentrer dans une cascade d'opérations soit d'oxydation dans les cellules de tous les organismes vivants soit partir en chimie et in fine produire du CO2 et donc les sources sont très nombreuses donc vous avez les produits d'agrogène agricole forestière aquatique l'ensemble des coproduits je vous ai parlé de la lignocellulose mais bien entendu il y a tous les coproduits venant d'élevage industriel et tout un ensemble de déchets organiques et en particulier les déchets urbains les déchets de boue d'épuration de station d'épuration les ordures ménagères etc. qui sont autant de ressources de carbone organique toujours activées énergétiquement puisqu'il est à un grade CHOH les sources moléculaires il y a la biomasse mais ensuite il y a les sources moléculaires donc les quatre principales c'est le saccharose l'amidon la lignocellulose et les lipides donc les lipides sont un peu à part puisqu'ils nous donnent tout de suite ils sont constitués d'éléments qui sont très proches des produits dérivés du pétrole puisque vous avez des chaînes d'acides gras qui sont on peut dire des polymères mais là du CH2 N fois le N variant entre 8 et 24 donc là on a des molécules qui sont très proches et vous avez les protéines caoutchouc naturel et micro constituants qui sont des composés moins importants mais qui sont très utilisés quand même dans la partie chimie verte les protéines n'étant absolu protéines caoutchouc naturel et micro constituants n'étant jamais utilisés bien entendu dans les usages énergétiques mais ces différentes molécules ne se présentent pas et ça c'est l'avantage énorme du pétrole ou du gaz sous une forme complètement libre avec une facilité de séparation des molécules même si nos amis pétroliers trouvent que c'est très compliqué de travailler avec du pétrole ou avec un goudron se présentent sous une forme organisée dans des organes de réserve ou dans des tissus de soutien un grain de blé est une structure particulièrement compacte de molécules qui sont liées les unes aux autres essentiellement par des liaisons faibles de type Van der Waals quevalente ou ionique et un grain de blé en fait mis dans un milieu à queue va être capable de gonfler mais sans la présence d'enzymes va rester rigoureusement stable et donc une structure stable physique physiquement qui ne va pas libérer les différentes molécules constitutives le deuxième élément c'est quand vous prenez la lignocellulose mais on pourrait avoir la même présentation sur l'amido vous avez différents niveaux de structure donc si on part de la cellulose donc la partie qui est en haut à droite vous avez ici des chaînes de cellulose qui sont organisées dans des cristallites ces cristallites vont former des fibrilles ces fibrilles vont s'assembler dans une paroi végétale et si vous êtes dans une plante on va dire annuelle va vous donner des tiges des fibres la plante globale donc c'est la fonction où ces polymères assurent un tissu de soutien mais vous avez une autre fonction avec lignification à ce moment là et vous avez toutes les plantes lignifiées dont en particulier l'ensemble des ligneux donc vous avez différents niveaux différentes échelles d'organisation de la matière le point important c'est qu'il ne peut pas y avoir libération spontanée de la cellulose pour des raisons de liaison chimique et deuxième élément quand vous augmentez l'échelle d'organisation en fait la disposition des éléments les uns par rapport aux autres crée des propriétés que vous ne pouvez pas déduire de la composition dans l'échelle précédente donc vous avez ce qu'on appelle un matériel complexe dont les lois ici d'association déterminent les propriétés pour résoudre ce problème de l'adhésion de la cohésion de ces matériaux ont été mis en place des bioraffineries donc une bioraffinerie c'est un lieu où on transforme de la matière condensée qui est destinée à libérer les éléments constitutifs donc c'est quelque chose qui est très ancien première génération ce n'était rien d'autre que de la meunerie par exemple ou de l'huilerie on récupère de l'amidon des fibres des lipides mais au fur et à mesure que les procédés ont vieilli vous avez un enrichissement si on peut dire dans la capacité à déconstruire ces éléments-là et on sait à l'heure actuelle très facilement récupérer les acides gras les glycérols les exoses les pentoses etc donc les monomères constitutifs de la biomasse qui sont à ce moment-là des éléments chimiques qui permettent de discuter avec nos amis qui travaillent sur du carbone fossile il existe même une étape supplémentaire qui est la gazéification qui permet d'obtenir un mélange CO-H2 et ensuite vous faites de la recombinaison donc vous recréez progressivement les molécules qui vous intéressent donc c'est une opération de légo la biomasse c'est un ensemble de légo organisé d'une certaine façon quand on fait en bioraffinerie on casse la belle structure de légo et on la transforme dans un autre assemblage mais qui correspond tout à fait à nos intérêts donc cette adaptation à nos besoins elle peut se faire de deux manières différentes la première c'est l'approche structurale c'est la plus simple que l'on a immédiatement en tête qui est de dire est-ce qu'on peut retrouver dans la biomasse des molécules qui seraient identiques à celles que l'on trouve dans le pétrole dans le charbon dans le gaz non il n'y a que deux molécules qui correspondent grossièrement c'est d'une part la lignine quand elle est sous forme fragmentée et le deuxième élément que je vous ai cité tout à l'heure dans la photosynthèse c'est la partie hydrogène on a là la capacité de générer une molécule qui est strictement utilisable et utilisée dans des procédés de chimie organique traditionnelle la seconde approche c'est celle qui l'a emportée c'est l'approche fonctionnelle où on explore les molécules existantes leur assemblage et on regarde les fonctions que l'on cherche à créer par ces molécules et donc les modifications qu'il va falloir leur apporter par des voies physiques ou chimiques pour y arriver dans ce jeu-là on dispose de tout le capital cognitif donc de la chimie organique standard donc c'est l'hémisynthèse et on dispose de tout l'ensemble biotechnologie verte et blanche dont je vais vous parler après la limite dans cet exercice c'est tout simplement l'exercice commençant maintenant on n'a pas l'acquis qui a été fait en chimie du carbone organique sur la connaissance des relations structures propriétés ça c'est le premier élément propriétés physico-chimiques j'entends ensuite il y a le passage des propriétés physico-chimiques aux propriétés d'usage là c'est exactement la même difficulté que celle qu'ont les chimistes organiciens quand ils veulent déterminer la propriété d'usage les règles d'assemblage de formulation sont des règles empiriques pragmatiques et donc il n'y a pas de difficulté particulière à y arriver alors je vais prendre un exemple simple pour illustrer cela c'est celui de l'énergie ce que l'on sait produire par la biomasse donc là c'est la représentation simple du contenu énergétique des molécules en mégajoules par kilogramme avec bien entendu au degré zéro le CO2 vous voyez que la biomasse et le glucose sont simplement entre 19 et 14 donc ce sont des composés comparativement à toutes les molécules qui nous intéressent de relativement bas contenu énergétique l'hydrogène l'échelle n'est pas linéaire dans ce cas là serait à 120 mégajoules par kilogramme sur la partie droite de cette figure vous avez toutes les molécules d'intérêt les deux qu'il faut prendre comme référentiel c'est le diesel la gasoline qui sont à 42,5 42,5 42,8 globalement et ensuite vous avez toute la gamme des produits que l'on sait obtenir à l'heure actuelle à partir du carbone d'origine biologique et donc qui peut rentrer en synergie on va dire avec du carbone d'origine fossile mais vous voyez bien le gap qu'il y a en termes de contenu énergétique pour monter jusqu'à une valeur intéressante pour nos moteurs qui serait de 40, 42 voire 45 on sait faire bien entendu un certain nombre de nos molécules qui sont même au-dessus le méthane qu'on peut obtenir par méthanisation des isoprédoïdes et des alcanes mais ce sont des molécules qui en l'heure actuelle n'ont pas cette capacité à être produites en grande quantité donc les ressources végétales à considérer c'est jamais une plante c'est jamais un organe c'est un ensemble espèce système de production et procédé de transformation la clé pour rentrer dans ce jeu-là c'est de regarder la complémentarité et la compatibilité entre les usages alimentaires alimentation humaine animale énergétique et chimique c'est à partir de ce moment-là qu'on peut déterminer les plantes qui vont être d'intérêt mais c'est bien la plante dans son système de production en association avec un procédé de transformation donc le premier levier dont on dispose sont les biotechnologies végétales donc là je vous donne les résultats d'un exercice d'un atelier de réflexion prospective qui a été réalisé par l'IFPEN l'INRA et le CIRAD et qui a examiné les différentes solutions qui existaient en termes de biotechnologies végétales pour répondre à la demande dans ce domaine-là et donc vous voyez apparaître des plantes qui ne sont pas on va dire très répandues ces plantes elles sont intéressantes parce qu'elles sont capables d'être productives elles sont capables de s'implanter sur des terres qui ne sont pas utilisées à l'heure actuelle pour des productions agricoles je pense en particulier aux terres arides et dedans on a toujours repéré une molécule intéressante donc il y a des nouvelles plantes premier point donc il va poser des questions de domestication il y a un deuxième élément qui est très important c'est toute la partie phytorémédiation les surfaces agricoles utiles de l'Europe sont de l'ordre de 155 millions d'hectares mais en fait il existe un certain nombre de terres où du fait d'activités industrielles précédentes nous avons des pollutions soit de type organique soit par des contaminants minéraux métalliques pardon et ces terres ont été estimées en Europe à 50 millions d'hectares donc on a un tiers de terres industrielles alors en fonction des pays et de la classification de la typologie qu'ils mettent en oeuvre on va vous parler aux Etats-Unis de brownlands de terres marginales etc mais donc on a une ressource de terre de surface de terre disponible donc l'activité de phytorémédiation par contre est essentielle il faut que les plantes soient capables de vivre donc certaines sont capables de décomposer ces polluants organiques en général par la rhizosphère les composés métalliques les plantes ne savent pas les utiliser elles peuvent avoir une capacité d'exportation mais c'est en général plutôt par une insolubilisation des composés métalliques passage sous une forme strictement insoluble et donc de ce fait là disparition de la toxicité et la possibilité d'en mettre un autre le deuxième élément toujours dans les ressources végétales c'est l'utilisation d'algues qui étaient considérées pendant très longtemps comme strictement anecdotiques et en fait là aussi c'est la partie surface c'est le paramètre surface qui motive donc vous avez les macro-algues algues brunes algues rouges algues vertes donc qui sont des espèces qui sont capables de produire de la biomasse avec des niveaux de production mesurés non pas dans des champs expérimentaux mais dans des champs réels marins bien entendu de 30 à 40 tonnes de matière sèche par hectare et par an donc des productions qui sont énormes le coût par contre de ramassage lui est élevé et donc ça fait partie des verrous qui sont disponibles le deuxième ressource c'est la partie micro-algues donc là on n'est plus du tout dans les plantes ces micro-algues donc qui représentent une sorte d'eldorado sont intéressantes d'abord pour leur productivité tous les exercices qui ont été réalisés donnent des productivités de l'ordre de 40 à 50 tonnes de matière sèche par hectare et par an mais dans des conditions pilotes ou supralaboratoires on est loin des opérations industrielles mais il y a déjà un potentiel et simplement pour que vous compreniez juger rapidement une production de céréales va vous donner en gros 10 tonnes de matière sèche récupérable chaque année au champ sous la forme de grains une production lignocellulose stricte de miscanthus ou de peupliers à rotation courte va vous donner entre 15 et 20 tonnes de matière sèche donc vous voyez tout l'intérêt qu'il y a dans les micro-algues le deuxième intérêt qui est considéré dans le cas des micro-algues c'est leur implantation potentielle sur des terres qui ne soient pas arables l'inconvénient c'est que la plupart des essais de micro-algues qui sont faits à l'heure actuelle reposent sur des micro-algues qui poussent en milieu salin donc on est obligé de s'intéresser à des zones littorales qui sont des zones très convoitées par l'ensemble des populations du globe donc c'est les deux éléments qui à l'heure actuelle justifient l'enthousiasme qu'il y a sur les micro-algues et ensuite enfin des biotechnologies vertes bien entendu on retrouve tous les outils des biotechnologies vertes standards donc la variation génétique spontanée ou induite par mutagénèse stealing la transgénèse hybridation etc. avec des cibles qui ne sont pas à ce moment-là des cibles de résistance à des molécules chimiques donc avec derrière tout le cortège de modifications des équilibres écologiques que l'on a pu observer ou attaquer dans le cadre des OGM de première génération on a des cibles biochimiques qui portent sur la composition moléculaire directement donc la structure fine des molécules d'amidon d'acide gras de l'inine dans le cas des acides gras c'est rendre ces structures d'acide gras plus complexes plus riches plus réactives en leur faisant porter des fonctions hydroxyle des fonctions époxyle et un deuxième élément sont des cibles supramoléculaires et donc changer l'anatomie des organes donc le rêve d'un certain nombre de personnes serait changer la morphologie du grain de blé faire disparaître le sillon du grain de blé de manière à révolutionner complètement la meunerie et dans l'opération d'obioraffinerie ça changerait effectivement la face du monde ça ne changerait rien à la qualité de la farine bien entendu le deuxième levier c'est la partie biotechnologie blanche ou dite industrielle donc là il s'agit d'utilisation d'enzymes je ne veux pas y arriver tant pis il s'agit de l'utilisation d'enzymes et de micro-organismes pour transformer de la matière c'est l'endroit où il y a complémentarité entre les plantes et les micro-organismes parce que les micro-organismes sont strictement hétérotrophes donc pour fonctionner ils ont besoin d'une source d'énergie et donc vous retrouvez à nouveau la fonction d'appui sur de l'amidon du saccharose ou de la lignocellulose pour faire fonctionner ces micro-organismes il y a dans le cas des exercices sur les micro-organismes à nouveau des échelles à prendre en compte entre le temps et la performance la performance des micro-organismes comme celle des enzymes elle peut se définir sur trois caractéristiques la cinétique il faut que l'opération aille vite le substrat et son taux de transformation on ne veut pas simplement récupérer une molécule mais il faut que le substrat soit transformé le plus possible dans la molécule d'intérêt et le troisième point c'est la concentration le titre auquel on va récupérer cette molécule ce sont les trois critères clés et à l'heure actuelle vous avez un décalage quand vous lisez la littérature vous pouvez avoir une très grande hétérogénéité entre des résultats qui sont présentés à l'échelle industrielle donc à titre très élevé cinétique rapide et taux de transformation du substrat élevé contre des travaux faits à l'échelle du laboratoire où ces critères-là ne sont pas pris en compte et on s'intéresse simplement à l'existence de la relation c'est un peu la même question en fait que celle que l'on peut avoir dans le cas des micro-algues donc dans les biotechnologies blanches on a les enzymes et les micro-organismes donc les enzymes on a dépassé depuis longtemps le stade où l'on allait chercher des enzymes dans le milieu naturel ce qu'on appelait le balayage dans le milieu naturel à partir de la nature où ils se continuent à l'heure actuelle mais ils se cherchent simplement par des approches de type métagénomique de manière à trouver des nouvelles séquences en revanche il y a par la compréhension des relations structures-fonctions sur ces enzymes et sur les protéines en général se sont développées des méthodes des méthodes d'abord de design rationnel donc de mutagénèse dirigée où on changeait un acide aminé des méthodes qui reposent sur l'analyse sur l'analyse des méthodes combinatoires c'est l'évolution directe et cet ensemble de méthodes se combine à l'heure actuelle et pour vous donner simplement un ordre de grandeur les tests de screening dont ils sont faits à l'heure actuelle sont faits sur des populations d'enzymes modifiées qui sont facilement de plusieurs centaines de milliers d'enzymes produites et testées sur une réaction précise donc il y a une puissance de production de nouvelles capacités de catalyse enzymatique qui provient derrière du bagage on va dire de la biologie moderne un haut débit avec en particulier toute la capacité à modifier le matériel nucléaire le deuxième levier dans biotechnologie blanche c'est la partie fermentation standard donc l'utilisation de saccharomyces pour faire de l'éthanol en fait partie donc cette partie là elle existe toujours sa difficulté elle est simple c'est qu'on va prendre en compte des mécanismes qui vont se dérouler sur plusieurs échelles et donc si vous prenez les temps caractéristiques de ces mécanismes donc exprimés en seconde moins un vous allez avoir des mécanismes d'expression d'enzymes de loi d'action de masse et vous voyez que vous avez facilement six à huit décades dans les temps qui vont venir se télescoper et ça renvoie à la figure précédente où vous expliquez qu'on ne peut pas comparer facilement des travaux de laboratoire et des travaux de pilote qu'on a besoin de l'ensemble de ces échelles et que le jeu devient intéressant à partir du moment où on est capable de faire discuter ces différents niveaux d'échelle entre eux pour comprendre la nature des mécanismes et faire de l'optimisation donc il ne s'agit pas d'un transfert linéaire vers une partie plus basse le nouveau sujet intéressant est celui du génie métabolique donc dans un micro-organisme représenté sous cette forme là vous avez un substrat vous avez un produit final et tout le jeu de l'ingénierie métabolique ça consiste à couper le maximum de voies métaboliques dissipatives de manière à renforcer le flux de transformation du substrat en produit final mais au lieu de faire ce produit final connu d'origine biologique forcément il faut de l'éthanol ou n'importe quelle autre molécule vous pouvez aussi rentrer dans ce micro-organisme des enzymes que vous avez créés par l'étape précédente et qui vont vous faire donc une voie métabolique complètement neuve dans un micro-organisme évidemment qui n'a plus aucune vocation à se reproduire et à assurer des fonctions biologiques standards on parle à ce moment là de biologie de synthèse donc la biologie de synthèse ce n'est pas de l'ingénierie métabolique c'est de l'ingénierie des composants et des systèmes pour produire des éléments vivants c'est-à-dire capables de se reproduire mais qui n'existent pas dans la nature c'est une démarche d'ingénieur donc il y a une conception rationnelle in silico au départ c'est ça le point essentiel donc ça fait appel bien entendu à de la bioinformatique ça fait appel à des simulations ça repose sur les bases de données standards et la connaissance du métabolisme ensuite on construit in vitro ce micro-organisme et on fait sa validation la validation étant la capacité du micro-organisme ainsi produit à donner la molécule qui nous intéresse et avoir aussi une évaluation de son impact sur la santé sur l'environnement et la société la clé là-dedans ce sont les flux métaboliques donc c'est savoir comment les différentes molécules vont être progressivement transformées de manière à assurer des cycles qui soient les plus rapides et les plus productifs alors il ne faudrait pas que vous sortiez de cette salle en ayant l'impression que les biotechnologies vertes et blanches se développent à côté en parallèle de la chimie organique standard non tout l'intérêt est justement d'avoir des combinaisons des deux pas simplement au niveau de la formulation mais avant donc quand vous prenez de la biomasse que l'on sait transformer donc on part de CO2 on fait un mélange CHOH CH2 ou hydrogène on passe dans la bioraffinerie on peut produire la voie que je vous ai décrite précédemment donc faire de la formulation de la conversion mais aussi on peut faire de la thermochimie et renvoyer le mélange COH2 donc issu de la gazéification directement dans des opérations ensuite de transformation chimique que nos amis pétroliers ou charbonniers savent manipuler depuis très longtemps et donc il peut y avoir à ce niveau là un système rendu encore plus complexe mais on peut dire plus riche dans ses sorties il est plus riche mais il génère quand même beaucoup de controverses sociétales la première c'est la sûreté des procédés biotechnologiques la sûreté de deux manières d'abord les accidents industriels il n'y a aucune particularité mais ils existent malheureusement de temps en temps deuxièmement les risques environnementaux donc si un organisme issu de la biologie de synthèse diffuse accidentellement dans le milieu et la sécurité des produits finaux ce n'est pas parce qu'une molécule a été obtenue par du carbone d'origine biologique qu'elle sera nécessairement sûre sans influence sur le fonctionnement des animaux et de l'ensemble de la biosphère donc s'applique à ce moment-là le règlement REACH qui permettra de caler donc les procédés le deuxième élément qui est éminemment politique mais au sens noble du terme c'est celui de la propriété intellectuelle quand on fait de la biologie de synthèse on va alterner des phases de réflexion in silico sur des outils logiciels à très large spectre à partir de données publiques et on va construire des objets biotechnologiques des semences des micro-organismes des enzymes commercialisables sur des applications très ciblées et on a à ce moment-là deux outils de protection de la propriété intellectuelle qui vont s'affronter sur le marché d'un côté les brevets et quand vous parlez des plantes il s'agit des certificats d'obtention végétale qui sont construits sur des logiques politiques complètement différentes les deux reconnaissent la propriété intellectuelle mais les deux se construisent dans le temps avec une répartition d'un valeur ajoutée et une ouverture complètement différente et le troisième point c'est la partie éthique avec l'artificialisation du vivant surtout dans le domaine de la biologie synthèse qui peut heurter un certain nombre de structures alors je vous ai parlé des leviers dont on disposait ici la partie biotechnologie verte ici la partie génie enzymatique métabolique je vous ai abordé et fleuré très récemment simplement la partie bioreffinerie cet ensemble-là il faut le concevoir il faut l'aborder sous sa forme globale donc il faut mettre en oeuvre une démarche holistique complète un exemple de démarche holistique c'est celui de la production végétale donc des systèmes de culture là vous avez un système de culture qui est résumé avec ses principaux compartiments l'atmosphère le sol le peuplement cultivés pour aboutir à des variables de sortie simples qui sont les rendements la qualité des produits et la maîtrise de l'impact sur l'environnement et bien en fait vous pouvez utiliser par l'agroécologie insérer ces lois de l'écologie dans la gestion des systèmes cultureaux de manière à travailler sur les espaces non cultivés qui classiquement ne sont pas considérés faire des co-cultures l'assolement et un autre grain la partie rotation culturelle donc vous pouvez aboutir in fine à une économie circulaire du carbone biologique du carbone d'origine biologique donc partant du CO2 et du CH4 que l'atmosphère va transformer normalement c'est du CO2 qui apparaît ici et les systèmes agricoles vont les retransformer en CH2 ou H2 mais nous avons quatre points de vigilance à avoir les équilibres écologiques la complémentarité et la concurrence avec les usages du sol les usages de la biomasse et le carbone fossile qui fait partie du paysage il n'est pas question d'avoir une vision qui le rejette et qui le mette à zéro voilà alors c'est cette dernière partie dont je vais parler alors cette approche n'est absolument pas une approche qui se conçoit d'une manière simple en apportant des nouveaux outils non ça repose sur une analyse systémique faute de quoi le jeu global peut diverger et on peut tomber dans une approche scientiste classique donc le système n'est pas linéaire et la troisième particularité en fait la plus délicate c'est que les systèmes que l'on va construire ne sont pas des systèmes fractaux donc on va pouvoir reproduire une situation globale au niveau local et inversement parce qu'on a besoin de connaître et on ne les a pas à l'heure actuelle les effets d'une action locale sur une cible globale et le deuxième élément en fait c'est qu'on a des considérations éthiques à entrer de manière à ce que des populations et des pays ayant des niveaux de développement différents réagissent en conséquence de manière différente et la question elle est simple c'est quel effort demander au niveau du développement et le demi-succès de la conférence d'Urban on a l'illustration entre des oppositions entre des pays occidentaux qui sont prêts à faire des efforts parce qu'ils sont riches et avec un bon état de confort versus des pays qui sont moins développés alors l'économie des promesses donc c'est un terme employé par les sociologues on tombe et on peut tomber dans un jeu qui consiste à produire des solutions mais il faut encore être capable d'avérer que ces solutions conduisent à une meilleure durabilité au sens défini par Drutland or tous nos échanges de matières sont fondés jusqu'à présent par la loi de 1905 en France donc on échange des produits qui sont sains le règlement riche répond à ça loyal il n'y a rien de caché dedans et marchand effectivement on ne vend pas un bien public on vend quelque chose qu'on a produit qui nous appartient ce sont les trois conditions pour rentrer un produit en commercialisation quand on va parler de durabilité ces trois conditions ne sont plus satisfaisantes et on est obligé de prendre en compte les analyses de cycle de vie donc les impacts environnementaux il existe une méthodologie absolument éprouvée pour ces analyses de cycle de vie tout simplement il faut la faire évoluer pour qu'on passe une approche de site où on regarde ce qui se passe simplement dans une usine ou dans un territoire et qu'on aille vers des approches conséquentielles c'est-à-dire si on décide d'augmenter une surface à donner à un peuplement végétal que va-t-il se passer au niveau mondial par transfert de culture si le besoin est maintenu par ailleurs le deuxième élément à rentrer impérativement bien entendu c'est les changements d'usage des sols dont je vous ai parlé dans la première diapositive ça c'est des opérations qui sont à l'heure actuelle réalisables mais il y a deux autres critères trois autres critères que l'on ne sait pas rentrer en fait c'est la modification des équilibres écologiques le rapport Cheval-Sussal a bien montré qu'on connaissait les équilibres écologiques mais qu'on ne savait pas les exprimer les manipuler dans une analyse cycle de vie et l'impact sur la biodiversité et ensuite hiérarchiser les défis parce qu'on se retrouve dans un système multi critères multi cibles et donc il faut qu'on soit capable de faire la concurrence la complémentarité avec les usages du sol parce qu'il y a d'autres usages que la production il y a les services sous la forme de biens publics il y a toute l'activité loisirs il y a l'urbanisme et les différents usages de la biomasse pour la partie alimentaire ça je vais le passer parce que je suis un peu en retard dernier point comment va-t-on rendre ces deux systèmes carbone fossile et carbone renouvelable compatibles et comment va-t-on les faire travailler ensemble en fait il suffit de partir de la durée de vie des produits que l'on va produire et de regarder ici la durabilité donc la durabilité environnementale soit du renouvelable soit du fossile donc sous réserve que le renouvelable soit produit dans des conditions satisfaisantes et bien tous les produits non durables au sens Litch etc. devraient disparaître à la courte durée de vie et là on devrait préférentiellement utiliser du carbone renouvelable mais les produits d'investissement devraient plutôt se tourner vers des usages du carbone fossile puisqu'à ce moment-là il n'y a pas d'enrichissement en CO2 de l'atmosphère l'idéal bien entendu serait de passer sur la diagonale mais je vous rassure tout de suite la capacité de production de la terre actuellement en carbone ne permettrait pas de répondre à cette question-là et la dernière conclusion c'est tout simple ma dernière slide c'est tout simplement pour vous dire mais pourquoi fait-on tout ça ? on fait un allongement de l'espérance de vie de la durée de la vie mais est-ce qu'on peut mettre cet allongement en regard de variables de consommation de production et donc le seul élément que j'ai voulu vous donner donc en combinant deux sources de l'OMS et de l'agence internationale de l'énergie si vous regardez l'espérance de vie en fonction de la consommation énergétique exprimée en thèpes par an et par habitant vous avez une courbe qui est d'abord ascendante croissante donc le point le plus bas c'est l'Ethiopie ensuite vous allez atteindre un peu plus que la Chine à 1,5 donc là plus vous consommez d'énergie plus votre espérance de vie et tout ce qui en découle derrière on peut supposer associer va croître mais à partir de 1,5 c'est le cas de la France mais c'est encore pire dans d'autres pays il n'y a plus d'influence de la consommation énergétique sur l'espérance de vie sur la durée de la vie donc on dispose à ce niveau-là d'un critère simple pour pouvoir dire à certains vous pouvez avoir des rêves fondés sur les biotechnologies qui vont vous permettre d'augmenter votre niveau de consommation énergétique votre espérance de vie votre bien-être et puis à d'autres pour dire que finalement la consommation énergétique n'est peut-être pas le graal de leur existence voilà alors je suis arrivé au terme de mon exposé j'espère vous avoir convaincu qu'il s'agit d'un savoir qui est en cours de construction avec ses incertitudes ses controverses le cours que je présenterai traitera l'ensemble de ces points il s'appuiera très souvent sur les défis sociétaux il parlera forcément de biotechnologies les travaux qui seront présentés sont d'abord un travail d'équipe de confrontation d'idées je tiens à remercier mes collègues de l'INRA du CNRS de l'IFPEN énergie nouvelle du CEA qui a des titres divers ont apporté leurs idées leurs compétences leur enthousiasme leur critique aussi pour contribuer à l'avancement des idées dans ce domaine je voudrais remercier celles qui partagent ma vie en compétition avec la recherche pour son soutien et sa patience face à un métier enthousiasmant mais qui comporte aussi des phases de doute et d'euphorie alors et au-delà de mes collègues chercheurs des mondes privés et public que j'associe complètement mon métier m'a donné l'occasion de rencontrer différents publics de la société dite civile de partager les mêmes interrogations et je pourrais presque dire la même foi dans l'avenir et donc dans une époque un peu incertaine où il y a de nombreux questionnements mais il y a beaucoup d'espoir je pense que la mondialisation de la recherche elle est stimulante constructive et enrichissante je vous remercie pour votre attention 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 ales avec moi je pense que laOSH et la biased et la Fred de la réduction parce que la monsieur Sous-titrage FR ?